Bonjour à vous, chères équipes participantes au concours C'est quoi ton projet? D'emblée, toutes mes félicitations pour avoir pris part à cette nouvelle activité éducative de l'Assemblée nationale. Chacune et chacun d'entre vous ont présenté des projets de voix intéressants et diversifiés. Vous avez pris position et soulevé avec brio vos préoccupations sur plusieurs sujets allant de la santé à l'éducation, en passant par la démocratie, la participation citoyenne, l'égalité des genres et l'environnement. C'est donc avec un immense plaisir que je m'apprête à dévoiler le nom des équipes gagnantes pour l'ensemble des catégories en lice. Je vous rappelle que pour déterminer les lauréats et lauréats, chacune des équipes participantes devait voter en sélectionnant leur projet de loi préféré. En ce qui concerne les projets retenus dans la catégorie coup de cœur, c'est le grand public qui était appelé à voter pour le projet de loi de leur choix. Nous dévoilerons ces résultats dans quelques instants. Mais tout d'abord, débutons par le niveau primaire. En troisième position, l'équipe se méritant une bourse de 100 $ est celle de l'école Saint-Damas de Saint-Damas pour son projet de loi sur l'obligation des écoles du Québec à avoir une période de classe extérieure par semaine. En deuxième position, l'équipe se méritant une bourse de 300 $ est celle de l'école de la Clé-des-Champs de Donham pour son projet de loi sur l'implantation d'un test de détection de maladies virales pour les voyageurs. En première position, l'équipe se méritant une bourse de 500 $ est celle de l'école de D'Alembert de Rouen-Loranda pour son projet de loi sur l'enseignement des saines habitudes de vie. Poursuivons le dévoilement avec le niveau secondaire. En troisième position, l'équipe se méritant une bourse de 100 $ est celle du Collège Beaubois de Pierrefonds pour son projet de loi sur le droit de vote à 16 ans. En deuxième position, l'équipe se méritant une bourse de 300 $ est celle du fonctionnaire du Saint-Damas de Marie de Montréal pour son projet de loi sur l'enseignement de l'anglais langue seconde au prix scolaire et à la maternelle. Et en première position, l'équipe se méritant une bourse de 500 $ est celle de l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement de Saint-Gabriel-de-Valquartier pour son projet de loi sur les toits végétalisés. Félicitations aux équipes gagnantes et une mention plus qu'honorable. À toutes celles ayant participé, vos efforts auront généré des éléments incontournables qui sauront faire avancer l'ensemble des réflexions. J'ai maintenant l'immense plaisir de vous dévoiler les deux projets coup de cœur du public, un pour le niveau primaire et le second pour le niveau secondaire. L'ensemble de la population était libre de voter pour l'un ou l'autre des projets présentés. Au final, près de 1 400 personnes ont voté pour cette catégorie. Les deux écoles gagnantes se méritant donc une bourse de 100 $ sont l'école primaire de la Clé des champs de Donham pour son projet de loi sur l'implantation d'un test de détection de maladies virales pour les voyageurs. L'école secondaire Le Collège du Rocher-Saint-Lambert de Saint-Lambert pour son projet de loi sur la gratuité des produits d'hygiène féminine. Félicitations à nouveau aux équipes gagnantes ainsi qu'à l'ensemble des participants. Les projets de loi reçus et les idées véhiculées nous ont démontré que les jeunes sont intéressés par notre démocratie et interpellés par une variété de sujets qui les touchent non seulement eux, mais également l'ensemble de la population. Nous avons pu le constater par la forte participation au choix du public. En terminant, je tiens aussi à féliciter et à remercier les enseignantes et les enseignants qui ont supporté les élèves et qui se sont impliqués auprès d'eux pour mener à bien cette activité éducative.